C'est normal que le contribuable parisien puisse avoir les déchets qui sont dépassés dans la rue, y compris les télévisions parce qu'il y a un service spécial, et que le service spécial ne vient jamais tout de suite dans le 16e arrondissement. Mais lui, il faut que les femmes, on va, on va, on va, on va. Nous ne sommes jamais prioritaires, jamais. Jamais prioritaires. Comment on fait pour faire en sorte que ce 16e arrondissement, qui est passé de 230 000 habitants à 140 000, 250 000 habitants, et qui a un nombre d'emplois assez diminuant aussi, et qui a une population active, qui est la plus, en proportion, la plus faible de Paris, comment faire que ce 16e arrondissement, que cela reprenne un peu du poil de la bête, soit attractif pour... Si le poil de la bête s'est bêté à chez l'air, regardez votre poil de la bête, hein, franchement. Ce n'est pas du tout comme ça que je proposais le problème. Paris était une ville qui comptait 3 millions d'habitants. Il y a 50 ans. Est-ce que vous voulez que Paris recompte 3 millions d'habitants ? Non. Vous savez que les critères, peut-être, ont changé. Et moi, je ne m'accrole pas du tout de voir le 16e arrondissement à 150 000 habitants. Alors, on gagne des habitants. Alors, le maire de Paris nous dit, regardez, formidable ! Vous gagnez des habitants à Paris, il y en a un gagné. Je ne sais pas, je ne suis pas 50 000. Oui, mais les 50 000 en question, en réalité, est-ce que véritablement, c'est un atout ? Parce que, si on ne regarde pas le problème du 16e, mais le problème de l'insalubrité à Paris, et le problème de l'aide sociale. Qu'est-ce qui se passe à Paris ? Les classes moyennes achètent en Seine-Saint-Denis et partout ailleurs, louent en Seine-Saint-Denis et partout ailleurs. Et je constate que, d'année en année, les départements, notamment d'ailleurs les départements de gauche, en particulier la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, nous donnent de plus en plus de gens qui sont en difficulté. Ferment leurs centres sociaux en mettant des gens sur Paris. Bien. Alors, on a cette situation extraordinaire d'avoir des marchands de sommeil de plus en plus riches dans Paris, parce que, comme on n'a pas construit, comme on n'a pas fait de politique contre l'insalubrité, comme on n'a pas fait de politique contre l'insalubrité, puisque, en 7 ans, Bertrand de la Noé aura rénové et aura changé l'insalubrité de 200 immeubles. 200 immeubles, c'est une difficulté, 53 millions d'euros par an. C'est sur un budget de près de 10 milliards. Alors, oser dire que la rénovation n'a pas été faite à Paris par Jean Chirac. Oser le dire, quand on connaît Lilo Chalon, quand on sait comment était l'Est parisien il y a 20 ans, comment est-ce que Bertrand de la Noé, qui était conseiller de Paris à cette époque, qui était président du groupe socialiste, avec moi d'ailleurs, on était élu en même temps, comment ose-t-il dire que la rénovation parisienne n'a pas été faite ? Et comment ose-t-il dire aujourd'hui que l'insalubrité, c'est lui qui s'en occupe ? Il y a des limites. L'île au Chalon n'était pas un rêve, l'île au Chalon, c'était dans le 12ème arrondissement. Les actes qui ont été faits dans le 19ème et le 20ème, et qui ont d'ailleurs permis à la gauche de gagner les élections, je ferme la parenthèse, c'est qui qui a été arrêté les actes ? Pourquoi vous avez arrêté les actes ? Pourquoi vous avez arrêté les actes ? Il y en a encore, effectivement. Il y en a une en cours. Mais Pajol a été arrêté. Il y a moins de terrains disponibles. Non, il n'y a pas moins de terrains disponibles. Il y en a autant qu'avant. Mais il y en a plus qu'avant, même. Parce qu'on peut couvrir les voies ferrées. Tout ça, évidemment, ça gêne. Alors il faut acheter de l'immeuble plein. De l'immeuble plein, parce qu'en réalité, la politique du logement social, ça a été quoi, pour être clair ? Ça a été, je paye la moitié, ce qui n'était pas le cas avant 2002. Je paye la moitié, avec l'État et avec la région. Je paye la moitié. J'achète. J'achète un immeuble dans lequel il y a deux appartements qui sont libres. Il y en a 18 qui sont pleins. J'achète les 20. Je considère qu'il y a 20 logements sociaux qui ont été achetés par la ville de Paris. Il y en a eu deux. Le seul problème, c'est que les deux en question ont coûté 20 millions d'euros pour deux appartements. C'est vrai qu'on en a acheté 20. Mais quand les 18 autres vont-ils être libérés ? En 5 ans ? En 10 ans ? C'est du logement social, ça ? Non, vous avez financé, vous avez acheté pour faire devenir du logement social, dans 10 ans ou dans 15 ans, une masse d'appartements que vous avez d'ailleurs payé fort cher. Un bâtignonne, on va mettre 1000 ou 2000 logements et propriétés, 1000 ou 2000 logements sociaux. Donc là, il y a clairement... Là, on l'achète, là, on l'a reconstruit, là. Mais c'est le cas que vous avez répondu, objectivement. Non, mais sur les terrains, qu'ils sont déchirés, mais ça, c'est plutôt que... Ah oui, il y a bien fait dans le dédéphane. Non, mais non, c'est vrai. On va essayer de prendre R6. 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 Vous avez R10 à côté, faire du R6, c'est pas bon. Faites campagne sur le R10. Vous n'allez pas être déçus. Vous allez voir comme les gens les apprécient, le R10, à la limite du Bois de Boulogne. Vous allez voir comme ça. Non, mais je n'ai pas de risque idéologique sur le R6, sur le R10. Mais non, ce n'est pas une question idéologique, c'est une question de bon sens. On va faire des tours, on a du R6, du R10, on va faire du R6, on a du R6, du R10, on va faire en sorte qu'il faut mettre un coton dans l'instrument par là, il faut mettre des doutes partout, parce qu'il y a des doutes partout, parce qu'il y a des doutes. Non, ça ne les coûte pas. C'est vrai que rien, on dirait, mais on montrera le R6 au cage à lapin, puisque vous voulez construire des cages à lapin partout. Mais non, on serait quand même dans le 16e, là-dessus. Arrêtez de considérer le 16e arrondissement, doit être uniforme. Parce qu'on fait des conneries dans les autres arrondissements, on est obligé de le faire chez nous. Non, c'est clair, non, on ne comprend pas de problème. Enfin, voilà, on se continue en ligne sur Faracet Espoir. On vous remercie beaucoup. Et on reste sur le R6.